Monsieur Scandella, vous présentez dans le quintet de jeudi à Saint-Cloud, Arizona Run, qui vient de finir quatrième à Bory. Ce jour-là, il était un peu pris de vitesse, on a l'impression, en début de course. Oui, bizarrement, ce n'est pas du tout comme ça qu'on était partis dans l'idée de le monter. Et puis, ça s'est déroulé comme ça, numéro en dehors, pris de vitesse un peu à l'eau des boîtes. Fabien Lefebvre qui le découvrait a opté pour dire, tant pis, monter comme une non-chance, en restant bien le long du rail, en faisant le moins d'efforts et de chemins possibles. Et puis, un petit peu surprenant comme ça, de le voir venir finir. Est-ce qu'il ne faut pas changer la technique ? Le cheval a un petit peu d'âge, un peu de kilomètres. Ça a été concluant puisqu'il a remontré le bout du nez. C'est un cheval, je suis quasi certain, qu'il n'a pas perdu tout ses moyens. Alors, il est évident qu'un quintet de Boryli n'est pas un quintet de Saint-Cloud ou de la région parisienne, ça c'est évident. Mais j'ai peu de choix des engagements, le choix me paraît bien, il est magnifique, il est bien au travail. Si je dois en tenter un, je vais tenter celui-là, oui. On est un peu sur une distance où c'est là qu'il court le mieux, entre 2000 et 2100, ça va faire, quoi, voilà. Voilà, il faut tirer un bon numéro, avoir un bon parcours, espérer qu'il a l'envie. Je crois qu'il faut redonner un petit peu du moral et de l'envie à ces chevaux-là. Et sinon, je vous dis, il y a un état resplendissant, bien travaillé, répond à nos attentes, tentant, voilà. Avec un bon numéro, il serait monté un peu plus près qu'à la dernière fois, probablement ? Écoutez, on va faire comme, pas comme la dernière fois, c'est, les boîtes vont s'ouvrir et puis le jockey aura un libre recours à ce qu'il décide, voilà.